Salut à tous, on fait un point sur les crypto parce qu'on a un moment un peu décisif qui va un peu donner le tempo des semaines à venir je pense donc à l'heure actuelle si on regarde le bitcoin il n'y a aucune divergence qui existe alors il y a la toute petite ici sur ça mais qui est pas une divergence qui appartient à cette vague là donc en gros on a fait une vague impulsive ici ok une vague qui retrace la question c'est ce qu'on a bottom ici alors moi c'est ce que je vous défendais je pense que oui et maintenant la question c'est ce qu'on continue sur ce rythme où on se met à retracer donc il ya des éléments qui vont un peu pour ou contre d'un point de vue purement chartiste il y avait cette résistance ici on peut mettre enfin tracer sur les clôtures comme vous voulez sur les clôtures daily voilà effet résistance support résistance c'est là qu'on a cassé et pour l'instant qu'on revient tester mais pour l'instant on tient pas plus que ça ça m'étonnerait pas qu'on revienne un peu sur le support qu'on mèche dessous qu'on revienne clôturer dessus pour repartir si on regarde au niveau du rsi qu'est ce que ça nous dit ça nous dit que pour l'instant on est toujours soutenu sur le rsi ça va un peu avec avec le momentum le momentum qu'est ce qu'il nous dit à l'heure actuelle il nous dit que on a une divergence haussière cachée qui s'est mis en place ici et une convergence haussière daily depuis le bottom et qu'on retourne le momentum à la hausse en daily qu'est ce que ça sous-entendrait ça s'entendrait que nous sommes dans la vague 4 donc on aurait fait 1 2 3 la 4 et on pousserait pour faire la 5 en tout cas nous serions dans une vague 4 on voit bien que la différence du rsi le momentum ici est divergent d'accord explique probablement ce petit retracement ici maintenant est ce que ce retracement il est fini ou est ce qu'il va continuer à ça c'est toujours la question le h4 dit pas exactement la même chose le h4 est plutôt baissier dans l'idée on a une divergence baissière cachée ici qui s'est mis en place on a reverse le momentum après un mouvement en 3 1 2 3 et donc là on avait bien une première vague de baisse un connecteur enclenchement de la séquence baissière donc on s'attend personnellement à un plus bas c'était l'euphorie du week-end qui normalement se termine vers 9200 donc quasiment juste là où on est pour la vague principale donc le wxy principal ou le abc comme vous voulez et donc on prend la vague intermédiaire donc ça nous fait deux cases dans une case la première commence à 100 mais la sous vague nous dit plutôt ici donc on va faire comme ça un peu fort donc plutôt ici comme zone intéressante pour clôturer cette vague encore 1 2 enfin 1 2 3 et celle là en 3 1 2 3 donc celle là était en 3 aussi 1 2 3 ok pourquoi pas et ça c'est un abc a bc à l'intérieur maintenant on peut regarder qu'est ce qu'on a comme niveau intéressant dedans il ya cette zone ici ok cette zone ici donc il ya plusieurs niveaux si je demande à l'algo quels sont les supports et résistances qui voient hop on délit alors sans revirer on délit dans le coin il n'envoie aucun voyez que là c'était pas mal il avait un support devenu résistance c'était la mèche ici et après c'est là où on a fait l'échec de franchissement bon sur du h4 bon ben voilà sur du h4 il voit cette zone là donc un plus gros ici on a à voir qu'on en a 3 1 2 3 dans la même zone donc ça nous fait on pourrait faire comme ça une première zone ici et ensuite il ya un support ici et ici mais on voit qu'on peut difficilement aller en dessous de 9600 donc on va plutôt le mettre comme ça ce qui revient à peu près au même et on voit qu'autrement de dessous mais on a on voit quand même le tracé si on part dans un mouvement un peu plus agressif dessous on a quand même les deux lignes là qui nous attendent ouais donc à voir bon globalement ma première grosse zone d'intérêt elle est ici c'est à dire je vais attendre de voir la réaction c'est possible tout à fait qu'on vienne ici qu'on clôture au dessus du support là en méchant dans la partie basse en tout cas c'est un bon prix à racheter ok ici s'il ya un signal d'achat je vous rappelle que chez les cryptos j'aime bien voir un signal qui dit que potentiellement on peut se retourner on avait bien un signal de baisse ici un signal de baisse ici et on avait bien eu le signal de hausse sur la bougie de bottom donc voilà globalement le bitcoin ici c'est une bonne idée mais je vous rappelle qu'en daily on a une divergence haussière cachée et une convergence sur le momentum qui est activé ça veut dire quoi ça veut dire qu'on évite de short ces zones là même si je suis d'accord 1 2 3 mouvement fini ça pousse plutôt vers le bas mais je suis plutôt en clair à aller racheter ça que essayer de short ça malgré le signal vendeur qu'on a ici on va regarder ETH je fais un peu de ménage alors ETH il ressemble à quelque chose comme un triangle on voit qu'on comprime sur le RSI à peu près clac clac pour l'instant ça ressemblerait mais il peut faire la même structure c'est à dire 1 2 1 2 enfin 1 2 3 1 2 3 pour venir chercher des mêmes zones éventuellement ou rester dans son triangle on voit que ça nous fait une zone qui est ici avec ici le support qui avait déjà été identifié ça donc ce qu'on pourrait faire c'est revenir clôturer là avec une mèche un petit peu plus dessous donc ça nous fait un premier support intéressant qui est là et c'est à peu près tout parce qu'après on a 1.618 même si on voit que plus bas on a des lignes bon celle-là elle a déjà fait résistance on a des lignes qui nous attendent un petit peu plus bas on va se mettre au cas où mais en bleu parce que c'est juste pour info voilà sinon il reste dans son triangle c'est à dire ni BTC ni aucun ne casse le plus bas récent qu'il a fait vers le 16 février et là on retourne tout le monde on retourne le momentum et tout lui il fait son triangle BTC fait son flat étendu un peu et on go break up si on regarde le momentum 1H4 on a fait plutôt le retournement en 3 vous voyez 1,2,3 et on s'est retourné ce qui est plutôt aussi baissé avec une divergence cachée mais on est plutôt dans un range donc les divergences cachées en daily c'est assez joli on a retourné le momentum déjà il n'y a pas de faiblesse encore visible sur cet algo-là moi j'aime bien quand il s'effondre un peu vous voyez là il s'est effondré complètement avant qu'on se mette à consolider et là il montait complètement avant qu'on se mette à se retourner là pour l'instant on n'a pas de faiblesse mais c'est comme tout c'est des algos, c'est pas 100% en tout cas là de loin il fait un joli penant donc est-ce qu'il faut short macro UT ? non moi je pense pas ça sert à rien de vouloir jouer ça avec le risque qu'on a de break up derrière en tout cas ces zones c'est des zones intéressantes pour se replacer dans la tendance ça veut pas dire que c'est des zones où on va forcément aller le momentum dit plutôt que on devrait break up et bien sûr il faut qu'on tienne dans les jours aujourd'hui mais qu'on devrait plutôt break up le compte Elliot Wave dit enfin le compte qui me paraît le plus simple dit on devrait plutôt break down donc là on observe, on est prêt sur ces niveaux là et comme on est déjà long sur ETH bah on attend, mon stop loss il est là maintenant sur ETH 254 donc maintenant on attend de voir ce qu'il se passe s'il se fait stop loss, bah c'est tant pis l'entrée elle était par là donc next et c'est tout ce qu'on va faire pour aujourd'hui je vous souhaite à tous une bonne journée je vous souhaite je vous souhaite abonni